Le responsable d'équipe, c'est piloter la performance au quotidien de son équipe. C'est de pouvoir distribuer, entre guillemets, toutes les interventions correctives du matin. C'est de pouvoir vérifier, contrôler tout le déploiement de l'équipe, parce qu'on fait également du déploiement, on ne fait pas que des opérations techniques. L'écoute, être organisé, la solidarité. C'est de s'adapter et d'être agile, quels que soient les lieux où on se trouve. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de bouger. C'est vrai qu'entre les différentes cultures, aussi bien en Guyane qu'en Corse qu'à La Réunion, les cultures sont complètement différentes. Et si on ne s'adapte pas, c'est voué à l'échec. Il faut savoir improviser. Il faut toujours avoir un coup d'avance. En équipe, on avance quand même plus vite. Pouvoir instaurer une confiance avec eux, leur parler, faire de la com', ça permet de mieux manager l'équipe, et ça c'est important. Spécialisme, en fait, quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'étais technicien de maintenance à l'époque. Le fait d'avoir quand même beaucoup bougé dans l'entreprise et de voir comment le métier évoluait, ça m'a donné forcément envie d'être manager et de prendre plus de responsabilités. Et c'est vrai que l'entreprise m'a fait confiance en 2002, où j'ai pu évoluer sur un poste de responsable à La Réunion. Et on apporte encore des choses, et on se sent encore beaucoup plus motivé, et comme ça on évolue, on grandit. Et voilà, c'est que du bonheur. L'arrivée là, c'est que du bonheur. La première, c'est la satisfaction que l'équipe ait rétabli un service. Parce que là, au moins, on a quand même des félicitations des clients. Et puis, le fait d'avoir une équipe qui nous écoute, qui derrière arrive à relever des défis qui sont importants, parce que des fois, c'est pas simple, et sans eux, on ferait rien. Donc c'est ça aussi, c'est le partage, l'écoute, la solidarité d'une équipe. J'essaie de me faire un film. Festival de Cannes l'année prochaine.